Les nouveaux iPad Pro sont là et ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que l'iPad pour moi est un élément essentiel, un outil informatique que j'utilise vraiment beaucoup. Mais je ne me suis pas précipité pour le tester, j'attendais une version stable de la bêta d'iOS 11. La bêta 3 vient de sortir, il est temps qu'on fasse ce test. Qui dit iPad Pro dit espace professionnel et c'est justement dans l'espace de coworking du studio PLC qu'on tourne aujourd'hui. On les remercie beaucoup de nous accueillir. En fait, dès qu'on parle de l'iPad Pro, la question que tout le monde pose est toujours la même. Est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer mon PC ? En fait, pour moi, ce n'est pas la bonne question à se poser. La vraie question, c'est de vous demander quelles sont les tâches informatiques que vous réalisez au quotidien et est-ce que l'iPad peut être un bon outil pour les réaliser d'une manière plus performante qu'avec un ordinateur ? En gros, est-ce qu'un iPad Pro est adapté à votre boulot ? Et avec ce test complet, j'espère pouvoir vous aider un petit peu dans votre décision d'achat. Au niveau du design, pas grand chose à dire. Il ressemble vraiment, même en tout point quasiment, à l'iPad Pro qu'on avait l'année dernière. Sauf qu'il y a une nouvelle taille, nouvelle taille de 10,5 pouces. On trouve aussi toujours dans l'offre le 12,9 pouces, le gigantesque iPad. Mais cette nouvelle taille, elle est pas mal du tout. J'y reviens dessus dans une autre vidéo. La façade avant quand même change pas mal, surtout au niveau de la largeur. L'écran occupe beaucoup plus de place. On a très exactement la bonne largeur pour venir poser ses doigts. Parce que c'est bien joli de vouloir faire des écrans bord-bord. Mais comment on les tient ? Mais sinon, on retrouve toujours ce qui fait à la fois la qualité et le gros défaut des iPads Pro. C'est très beau. C'est très pur. Mais il n'y a absolument rien qui fait pro dessus. Pas de pieds pour pouvoir les faire tenir directement. Si vous n'avez pas une cover, en fait l'iPad en soi est quasiment pas utilisable. Toujours rien pour pouvoir faire tenir le Pencil. Pas de clavier livré avec. Il va falloir acheter votre clavier de manière indépendante. Au niveau du branchement des périphériques, n'y pensez même pas. On a une pauvre prise Lightning, pas d'USB-C. De toute façon, les iPads ne reconnaissent pas vraiment les périphériques extérieures. Ça commence à bouger, mais on n'y est pas encore. Bref, vu comme ça, au sortir de sa boîte, il n'a rien de pro. C'est un peu comme si on vous proposait une Jaguar pour labourer un champ. C'est beau, mais ça ne fait pas vraiment le taf. Mais en fait, cette impression disparaît très vite à partir du moment où on met la main dessus, ou plutôt les doigts dessus. D'abord, à l'allumage, on est accueilli par un Touch ID deuxième génération. Donc le même qu'on trouve en termes de vitesse que sur l'iPhone 7. Mais attention, le bouton reste physique. Mais c'est quand même super rapide. Mais c'est surtout quand on se met à travailler avec. La puissance de cet iPad Pro est juste hallucinante et je pèse mes mots. Mais plutôt que de vous montrer un jeu vidéo avec de la 3D de partout, vu qu'on est dans le monde professionnel, je vous montre ce qu'il peut faire. Montage vidéo avec l'humain, c'est des pistes 4K, 60 images secondes. Il n'a même pas les ralentissements que je peux avoir sur Final Cut Pro, sur mon MacBook Pro. C'est quand même hallucinant d'avoir autant de puissance informatique dans un form factor aussi petit. On en arrive à l'écran et c'est vrai qu'on a vraiment un écran magnifique. Il est en gamme U de P3, donc beaucoup plus de profondeur et de nuances dans les couleurs. Le fameux Trouton, je ne vous le réexplique pas, on l'avait expliqué l'année dernière. C'est des petites choses, mais ça ajoute grandement de confort. Mais surtout, ce qui fait vraiment la différence cette année, c'est justement le ProMotion. Qu'est-ce que c'est que ce ProMotion ? C'est un taux de rafraîchissement dynamique qui peut monter jusqu'à 120 Hz. Ça veut dire que selon l'appli que vous utilisez ou ce que vous êtes en train de faire sur votre iPad, il va détecter et automatiquement adapter la fréquence de rafraîchissement pour que le confort visuel soit maximum. C'est vraiment pas facile de vous le montrer en temps réel sur une vidéo que vous regardez en ce moment à 25 images secondes. Et c'est pour ça, pour que vous compreniez vraiment la différence que ça fait, regardez ces animations, filmez au ralenti. Et vous verrez, le lag, on ne le ressent quasiment plus du tout dans tout ce qui est animation. Et là où ça devient vraiment, vraiment frappant, c'est quand on utilise le Pencil. Le Pencil était déjà très bon. Regardez le test que j'ai fait dessus il y a un an et demi à peu près. Mais là, avec cette nouvelle fréquence de rafraîchissement, on a vraiment l'impression que la mine rentre en contact. On y trouve un plaisir dans l'écriture ou dans le dessin qui, pour l'instant, est inégalé sur tablette. Pareil, le système des 4 haut-parleurs sur l'iPad Pro donne vraiment un son, c'est ce qui se fait le mieux sur tablette. Donc pour les jeux vidéo, les vidéos, c'est vraiment super. Les appareils photo ont changé aussi. On se retrouve finalement avec les mêmes appareils photo que l'iPhone 7. Allez voir mon test si vous voulez en savoir plus. Après, est-ce que d'aussi bons appareils photo sont vraiment importants sur une tablette ? J'étais très sceptique au début. Mais avec la nouvelle Appli Note, maintenant, on a l'option de scanner directement un document et de la noter. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise idée de la part d'Apple d'avoir mis une très bonne caméra sur l'iPad. Parce que justement, dans nos bureaux qui sont parfois mal éclairés, de pouvoir scanner ces documents facilement avec une pauvre lampe de bureau comme éclairage, ce n'est pas bête du tout. Après, si vous voulez faire des photos de vacances avec votre iPad, libre à vous. C'est ce que je pense des gens qui prennent des photos avec leur iPad. Oui, je suis snob. Amélioration, bien évidemment, de la caméra frontale. Et ça, c'est plutôt une bonne chose dans l'environnement professionnel. Parce que, bien évidemment, de nos jours, on fait quand même pas mal de visioconférences. Et finalement, en ajoutant toutes ces petites nouveautés dans la version 2017, Apple améliore notre confort au travail. Et si on reprend l'analogie, c'est un peu comme des options qu'on mettrait dans la Jaguar. Mais on en retombe au même problème. Ok, c'est confortable, mais c'est toujours pas avec ça que je vais labouer le champ. Donc, est-ce que ça va vraiment être efficace pour que je travaille ? Eh bien, vous verrez que ce n'est pas tellement au niveau des améliorations du hardware que la différence se fait. Mais cette année, c'est vraiment l'OS qui fait toute la différence. Le gros changement, c'est iOS 11 qui change radicalement l'approche des iPad Pro. L'avantage, c'est que iOS 11 concerne aussi d'autres iPads. Donc, quelque part, ça va donner des fonctions Pro à toute une gamme beaucoup plus étendue d'iPad. Pour être très schématique, à part le montage vidéo, je fais tout le reste sur mon iPad. Mais depuis que j'ai installé la bêta publique d'iOS 11, je vais 10 fois plus vite dans ces tâches-là. J'exagère peut-être un petit peu, c'est peut-être 9 fois plus vite et pas 10 fois plus vite. Il y a énormément de nouveautés avec iOS 11, je ne vais pas pouvoir toutes les aborder. Mais ne serait-ce que des choses comme le dock, qui je trouve est une solution assez élégante, qui s'inspire de ce qui existe sur macOS, donc des ordinateurs, mais qui s'adapte finalement à ce qu'est une tablette. C'est vraiment une solution très élégante pour avoir accès à ces applications principales. Elles restent toujours accessibles. Le multi-fenêtrage et toute la gestion du multitasking, ça demande un petit temps d'adaptation. On n'est pas habitué à un système comme ça sur iPad, mais une fois qu'on a compris comment ça marchait et qu'on a le coup de main, et notamment avec cette intégration du copier-coller, qui est presque plus intelligente que ce qui se fait sur ordinateur. Un truc également qui est génial, ça peut paraître un détail, mais le fait de pouvoir prendre des notes instantanément dès l'allumage de l'iPad, ça rend de grands services. On peut comme ça arriver en réunion, pas la peine de déloquer complètement son iPad, on prend des notes directement, beaucoup plus fluides. Le fait qu'on puisse personnaliser assez finement la barre des tâches, on n'est pas vraiment au niveau de la souplesse qu'on pourrait avoir avec des widgets, mais justement en gardant une certaine rigueur, notamment dans la présentation, on peut quand même maintenant régler son iPad aux petits oignons par rapport à son usage. Et tout ça, c'est encore des microsecondes qu'on gagne, et tout ça, ça fait gagner en productivité. Il y a une foultitude comme ça de trouvailles avec iOS 11, qu'on pourrait appeler iOS iPad, tellement ils changent la donne pour les iPads, et je pèse mes mots. On ne peut plus dire qu'un iPad, c'est un gros iPhone. On ne peut pas dire que c'est devenu un ordinateur non plus. Ils ne cherchent pas à singer ce qu'est un ordinateur, mais ils ont vraiment créé, à mon avis, un nouvel outil informatique. Ce n'est plus une tablette qui sert uniquement à consommer du contenu, mais c'est un vrai outil de production, et qui dans certains cas, bien particulier, et pour certains boulots, est même plus efficace qu'un ordinateur. Si vous voulez en savoir plus justement sur cet argument, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Mais on ne va pas se mentir, j'ai été dithyrambique sur l'iPad Pro, il a quand même des défauts. Le principal problème, à mon sens, de l'iPad Pro, aujourd'hui, c'est sa batterie. Je ne dis pas qu'il a une mauvaise batterie, il tient à peu près les 10 heures annoncées. Mais quand on l'utilise intensivement, comme je le fais, je n'arrive pas à tenir une journée de travail entière. Donc je suis obligé de le recharger, et c'est là que le bas blesse. C'est que la recharge est extrêmement lente. Le chargeur qu'Apple fournit dans la boîte n'est pas assez puissant pour recharger rapidement. On sait pourtant que l'iPad Pro peut se charger beaucoup plus rapidement. Mais pour ça, il faut la prise secteur des nouveaux MacBook Pro, un adaptateur USB-C Lightning. Bref, ça coûte cher et c'est une tannée. Pourquoi Apple n'a pas fourni une recharge rapide ? Ou, et peut-être qu'avant de le mettre dans nos iPhones, ça aurait été intelligent de mettre dans l'iPad Pro de la recharge sans fil. Je ne suis pas hyper fanat de cette technologie, mais elle prendrait tout son sens. Parce que devoir relier son iPad au secteur, comme on le ferait avec un ordinateur, c'est contre nature. Pour le coup, on perd complètement l'avantage de l'iPad Pro, qui est quelque chose qu'on a envie de tenir en main, de balader sur son bureau. Donc pour moi, vraiment, ce problème de recharge lente est un problème majeur. C'est pour ça que je passe du temps à vous l'expliquer. Le deuxième problème, c'est que les iPads ne gèrent toujours pas les disques durs externes et même les périphériques extérieurs. Et c'est d'autant plus dommage qu'avec iOS 11, on a une vraie gestion de fichiers avec l'application Files et on peut gérer des disques durs sur le cloud. Mais on ne va pas faire du montage vidéo ou de la retouche photo sérieusement sur un iPad sans gestion d'un vrai disque dur physique externe. Apple pourrait très bien le faire, c'est uniquement de la limitation logicielle à ce point-là. Donc allez Apple, encore un petit effort, on y est presque. On arrive à la conclusion de ce test de l'iPad Pro. Est-ce qu'il faut le prendre dès aujourd'hui ? Je pense que non. Attendez, iOS 11, comme vous l'avez compris, c'est une composante essentielle de l'intérêt de l'iPad Pro aujourd'hui. Un iPad Pro, c'est quand même très très cher, c'est un achat impliquant. Alors ça dépend du modèle que vous prenez. Mais je pense personnellement que cet iPad Pro ne se justifie justement que dans un cadre de productivité professionnelle. Et là encore, ça dépend complètement du métier que vous avez. Je pense que l'iPad Pro est un bon substitut du PC pour des gens, par exemple, qui sont étudiants, commerciaux, créatifs et d'autres. Par contre, pour quelqu'un qui travaille dans le développement informatique, qui fait du montage vidéo ou du jeu vidéo en 3D, vous n'avez absolument pas des logiciels qui permettent de faire ça. Donc ça ne remplacera pas du tout un PC. Après, si vous voulez juste l'acheter pour les loisirs, c'est sûr que vous aurez la plus belle image, le meilleur son qui n'a jamais été sur un iPad. Mais ça fait quand même un peu cher pour juste regarder des vidéos sur Netflix ou jouer à des jeux vidéo. Vous l'aurez compris, tout au long de son test, je suis vraiment, vraiment fan de mon nouvel iPad Pro. Et personnellement, je pense qu'Apple va dans le bon sens. C'est une vraie tablette. Elle reste une tablette. Après, elle a emprunté des fonctions à macOS, donc des fonctions d'ordinateur. Mais en les adaptant à ce qu'est une tablette. Elle ne cherche pas, contrairement à ce que le marketing va dire, à remplacer le PC, mais à devenir un nouvel outil informatique bien mieux adapté qu'un ordinateur pour certains messages. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez regarder également mes anciens tests de l'Oligipad Pro, celui de l'année dernière. Le test du Pencil, par exemple, reste tout à fait d'actualité. Sur ce, je vous quitte. J'espère vous retrouver très, très bientôt. Et n'oubliez pas... Au revoir. Et bien ça dépend au moment Mon bonhomme, ça dépend le PC que t'as Dites-moi mon petit bonhomme Je regarde votre rapport C'est pas du tout au standard D'énormes qualités de Jicard International, ça va pas du tout ce rapport Il va falloir me refaire ce boulot, c'est un boulot de Sagouin, bravo, hein, j'empêche Très ma tablette, ça marche avec Le nez, le touch, hein, par contre ça laisse Du gras Un autre truc Et diminuer les frictions en réunion, c'est Plutôt une bonne chose, enfin ça dépend Avec qui on met une réunion Et un panini tout chaud Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci